L'actualité brûlante du moment nous permet de poser cette question que je trouve pour ma part pertinente. Le mariage pour tous a été voté officiellement la semaine dernière, mais est-ce une bonne chose pour le monde viticole ? Et à l'examen des faits, on ne peut qu'arriver à cette conclusion, non, le mariage pour tous n'est pas une bonne chose pour le monde viticole. En matière de vin, le mariage s'appelle assemblage. Un assemblage entre cépages, pour le meilleur plutôt que pour le pire. Il se pratique très couramment à Bordeaux, selon la célèbre formule un Cabernet, un Merlot, un millésime. Ou encore dans les côtes du Rhône, qui ont des mœurs viticoles extrêmement libres, puisque là-bas, on n'hésite pas à marier 5 ou 6 cépages différents, voire beaucoup plus dans certaines propriétés. Il est d'autres régions plus frileuses, comme la Bourgogne ou l'Alsace, où le mariage est carrément interdit. C'est sans doute regrettable, mais c'est ainsi. Mais revenons au mariage pour tous, qui est censé pouvoir unir désormais des êtres de même sexe. Transposé au vignoble, cela n'a aucun sens. Va-t-on marier un Cabernet avec un Cabernet ? Une Syrah avec une Syrah ? Un Grenache avec un Grenache ? Bien sûr que non, ça n'apportera rien. Un plus un égalera toujours un. Cette consanguinité cépageienne ne peut rien donner d'intéressant. C'est au contraire la nature et l'origine différentes des cépages qui vont apporter à cette union tout son caractère. La force et la puissance d'un Cabernet Sauvignon, alliés à la rondeur et à la souplesse d'un Merlot, le fruité de la Syrah associé à la générosité d'un Grenache. À l'arrivée, les vins issus de ces unions sont de pure merveille. Alors qu'on voudrait faire croire qu'un Merlot plus un Merlot, c'est naturel ? Mais non, c'est un mariage dégénéré, contre nature. Croyez-moi, il faut s'opposer par tous les moyens au mariage viticole pour tous, qui est la négation même de notre héritage vignéo-chrétien. Et je vais même encore plus loin, pour défendre le mariage viticole pour tous, il faut être barjot.